une organisation non gouvernementale, dans le but de promouvoir les femmes et jeunes filles noires canadiennes. Notre organisation vise la promotion de la femme, l'implication des femmes dans les prises des décisions, la formation, le leadership et l'entrepreneuriat féminin. Alors, je tiens vraiment, je tiens vraiment à vous remercier d'être venu en si grand nombre aujourd'hui. Priez, notez que vous êtes tous sous mode sourdine pour que tout le monde puisse bien entendre son bruit et interruption. Avant de clôturer, nous allons donner aussi la chance aux gens de poser leurs questions et à nos spécialistes de pouvoir répondre aux questions des participants. Donc, débutons maintenant avec notre sujet, briser le tabou, la santé mentale dans la communauté noire canadienne. En particulier, on va parler, on va toucher le thème sur l'anxiété, la dépression et puis les PTSD. Pourquoi ces questions et puis ces sujets, en particulier pour moi, ces sujets me tiennent à cœur parce que je suis moi-même une femme noire, une maman de trois enfants et je suis francophone d'origine congolaise. Un peu de mon histoire personnelle, ma famille et moi, nous avons immigré ici au Canada à peu près 25 ans. J'ai vécu au Canada dans plusieurs endroits différents comme ici à Ottawa que j'ai grandi ici et j'ai aussi vécu à Sudbury. De plus aussi, je suis au Nouveau-Brunswick à Moncton. Donc, depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je crois bien que la qualité de ma santé mentale flutue au cours de ma vie. Surtout au niveau de l'adaptation à la nouvelle culture, se sentir plus déprimée en hiver, le changement de milieu et là présentement même avec la pandémie qu'on a présentement de COVID. Et en étant maman de trois enfants qui sont encore au niveau élémentaire, je fais l'enseignement à la maison et en même temps, je travaille à temps plein. Il y a aussi parfois, on parle de détresse suite à des problèmes des familles, dans des situations qui troublent notre santé mentale pour avoir une vie saine. Alors, voilà vraiment, je crois que ce sujet m'étient à cœur et j'aimerais parler parce que souvent c'est tabou d'en parler. Et si je peux aussi ajouter en disant que je trouve que la femme francophone a beaucoup de la difficulté dans notre société canadienne. Je peux dire qu'on a aussi une, un peu, on peut dire une discrimination ou bien travailler plus fort et même faire des choses plus difficultées. Ça aussi, ça peut causer des stress, des dépressions et des difficultés. Donc, en gros, nous vivons des stress à chaque jour. Il faut parfois travailler plus. Il faut parfois s'occuper des personnes proches de notre famille. Donc, voilà, je trouve, en terminant presque proche de la fin de notre mois sur la santé mentale, j'aimerais que la communauté francophone aborde ce sujet. Et voilà, je suis là maintenant avec des spécialistes. Sans tarder, j'aimerais vous introduire à mes panélistes. Si je peux commencer bien par Mamie Kalambé. Mamie Kalambé est le psychothérapeute autorisé et qualifié. Elle se concentre sur la santé mentale de Noa, le traumatisme, l'anxiété, la dépression, ainsi que la stratégie de self-care et d'adaptation. Elle offre des services bilingues à travers sa pratique en ligne pour les résidents de l'Ontario. Donc, bonsoir, Mamie. Bonsoir, Marie-Ange. Merci de m'inviter ce soir. Merci beaucoup. Et encore, je vais parler maintenant, je vais présenter Marie-Rémy. Marie-Rémy, elle est présidente des FARAH, je pense, l'organisation non-gouvernementale pour soutenir notre communauté noire au niveau de la santé mentale. Donc, bienvenue, Marie-Rémy. Parfait, et on a un Baseline Avril, un psychothérapeute autorisé et qualifié. Elle a une passion pour aider les individus à améliorer leur bien-être psychologique en maintenant des relations positives avec eux-mêmes et avec les autres. Ces domaines d'intérêt comprennent le problème relationnel, la dynamique familiale, l'anxiété et la dépression. Donc, bonsoir, Baseline. Bonsoir, Marie-Ange. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi ce soir. Merci beaucoup. Et ma dernière panéliste, c'est Lisa Pascal Inamuko. Elle est le leader communautaire qui a reçu le prix des connaissances. C'est une féministe noire, une oratrice motivatrice et militante de la santé mentale. Lorsqu'elle ne fait pas de bénévolat, elle est consultante en résolution des conflits et équité, ainsi qu'une consultante au niveau de la diversité. Donc, bonsoir, Lisa Pascal. Bonsoir tout le monde et merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup, Lisa. Voilà, vraiment, on va commencer notre conversation. C'est vraiment une conversation. Soyons un peu détendus et puis on va parler entre nous du sujet au niveau de briser le tabou sur la santé mentale dans notre communauté de Noir. Si je peux commencer bien avec Lisa, c'est vraiment une discussion. Les dames, vous pouvez toujours parler et puis donner vos idées, vos commentaires. Et sans tarder, je me reprends ma première question vraiment, surtout pour toi, Lisa Pascal, en tant qu'entrepreneur et leader communautaire. Pouvez-vous nous donner un petit aperçu de votre parcours au Canada? Et est-ce que vous avez vécu de l'anxiété, la dépression, le PTSD? Donc, moi, je dirais que j'ai vécu les trois. Et l'anxiété, la dépression, le PTSD, je sais ce que c'est que de rester clouée au lit pendant des jours et ne pas vouloir se lever, ne pas vouloir parler aux gens, mes amis qui venaient. Mais ça, c'était à l'époque quand j'étais à l'université, ça fait au moins 607 ans. 2011, c'était quand? En tout cas, ça fait plusieurs années. Et j'ai vécu une dépression tellement grande que je ne me reconnaissais plus. Personne ne me reconnaissait. Et j'aimais beaucoup aller à l'université. Depuis longtemps, j'aimais les études et je brillais à l'école. Mais tout d'un coup, je commençais à ne plus avoir de bonnes notes. Je commençais à ne plus avoir envie d'aller, même d'aller en classe. Et c'est là où j'ai remarqué qu'il y avait un problème. Parce que, tu sais, oui, l'anxiété, je l'avais déjà, mais ce n'était pas aussi prononcée. Et donc, j'ai réalisé que c'est à l'université même qu'on m'a conseillé de voir un psychologue d'abord, qui m'a fait comprendre que tout ce que je vivais, au fait, la racine, c'était la mort de ma mère qui avait été assassinée dans mon pays d'origine, le Burundi, quand j'avais 9 ans. Et donc, et là, c'est que la nuit de sa mort, en la regardant à la télé, parce qu'elle était conseillère spéciale pour le président à l'époque. Et donc, moi, je voulais pleurer, mais ma tante m'a dit, non, tu ne peux pas pleurer, tu deviens maintenant la mère de tes petits frères. Et j'avais jusque 9 ans. Et donc, tout était emmagasiné. Et donc, j'ai grandi et je suis née, j'ai grandi dans un pays en guerre, en guerre civile. j'ai connu le génocide quand j'étais aussi de 93 j'ai perdu de côté de ma famille rwandaise toute ma famille durant le génocide quand j'étais aussi de 94 il me reste juste trois membres de la famille j'ai survécu à des attaques de rebelles je connais ce que c'est passer la journée et la nuit avec des sifflets de bombes et des grenades des fusillades et des gens qui passent autour tu sais tu sais pas si tu vas vivre le lendemain ou pas donc c'est normal il m'a expliqué que je sois diagnostiquée avec le PTSD et ça se démontrait avec justement avec tout ça mais au fait plus tard j'ai aussi remarqué que c'était aussi le fait que j'avais vécu le racisme au Canada c'était non seulement ça mais tout ce qu'une femme peut vivre aussi il y a je me souviens quand j'étais mon premier travail en tant que garde de sécurité j'ai vécu une agression sexuelle et parce que je n'étais que garde de sécurité que l'autre personne était un employé d'une compagnie qui était bien reconnue et tout on a choisi moi de me mettre en silence je n'étais aussi que demandeuse d'asile même pas encore réfugiée j'avais pas de droit et tout ça ça s'enfuit ça s'empile on n'a pas quelque part où on parlait puis boum un jour ça explose et donc mais je suis contente de dire et c'est pour ça que je suis ici que je m'en suis sortie et pas juste par mes propres forces j'aimerais bien le dire mais grâce à la thérapie au soutien de ma famille des pères à ma psychiatre qui même quand j'ai fini j'ai gradué à l'université d'Ottawa m'a gardée comme sa cliente quand même parce qu'elle voyait que j'en avais besoin même si elle n'avait pas le droit de le faire mais parce qu'elle savait que je n'aurais pas je n'aurais pas pu me payer m'offrir ces services-là ou en avoir accès assez rapidement donc elle a fait un travail humanitaire elle a sauvé ma vie pratiquement et grâce aux médicaments et donc je suis qui je suis aujourd'hui je peux inspirer d'autres personnes je peux j'ai même pu me présenter pour le poste de cancer municipal j'ai été troisième sur dix candidats puis beaucoup de monde me décourageait à me douter de mes capacités tout ce qui peut se passer le stigma j'ai tout vécu mais j'ai pu leur prouver que même les personnes ayant l'autocollant quand tu l'as déjà eu ça reste sur ton visage dans la communauté même des personnes ayant traversé des problèmes de santé mentale peuvent quand même briller dans la communauté peuvent contribuer dans la société c'est ça mon message moi que j'apporte aujourd'hui et donc les effets l'impact ça dépend de la communauté noire mais il y a les immigrants les nouveaux arrivants ça dépend de quel pays mais la plupart sont affectés par la guerre s'ils ont vécu dans des pays en guerre d'autres par la séparation avec leurs enfants j'en ai vécu moi comme je suis leader je vois des personnes des mamans qui se retrouvent à l'hôpital parce que leurs enfants sont séparés de leurs enfants pendant plusieurs années à cause de la situation de l'immigration qui est très lente et ils ne peuvent plus le supporter et donc il y a le racisme et ça tous les noirs on peut être d'accord avec il y a des effets de l'impact du racisme au niveau de l'emploi que ce soit l'accès à l'emploi la discrimination les barrières mais aussi lorsqu'on a un emploi ce qu'on vit dans l'environnement de travail au gouvernement fédéral je l'ai vécu j'ai travaillé mais j'ai même pris mon dossier au conseil des droits de la commission des droits de la personne du Canada parce que justement je me disais il faut que je me batte pour mes droits c'est pas un salaire qui va m'empêcher qui va me faire que j'accepte qu'on me prenne comme une esclave mais ça a eu un impact encore sur ma santé mentale j'ai dû faire beaucoup de travail pour maintenir l'équilibre et je le fais toujours je dois toujours travailler dur et fort avec ma psychiatre toujours qui fait un suivi pour garder mon équilibre et faire en sorte que ma santé mentale soit en bon état c'est ça que je vais dire pour l'instant je vais laisser les autres parler wow wow ça c'est vraiment inspirant c'est pas évident non plus je me dis pour toi c'est vraiment de venir et puis de parler donc c'est plus un tabou pour toi tu en parles tu inspires les gens tu encourages la communication que les gens puissent parler et c'était à moi intéressant et puis là je voulais même demander à Marie-Rémy d'ajouter de ton côté comment tu t'es retrouvée dans cette conversation sur la santé mentale et puis je me dis même ça avait peut-être dans le même point un peu que Alice Pascal pourquoi cette fondation là pour la santé mentale de Noir quand j'ai commencé cette fondation en 2018 c'était juste un mois après d'avoir perdu ma soeur je peux parler un peu plus fort on a la misère à t'écouter je suis un peu émotionnelle oui je sais ces conversations je veux juste dire à tout le monde qui nous écoute il y a beaucoup d'émotions c'est pas une conversation facile d'être live aujourd'hui d'en parler ça prend beaucoup à l'intérieur de nous donc soyez patientes avec nous et comprenez s'il y a des émotions ok merci alors vous m'entendez c'est bien un peu encore plus fort j'ai commencé la fondation en 2018 après le décès de ma soeur une des choses que entre familles on remarquait c'est que quand ma soeur allait à travers cette difficulté on n'a pas su reconnaître les signes je pourrais dire qu'elle a souffert peut-être environ vers l'âge de 18-19 ans jusqu'à son décès puis c'est pas quelque chose qu'on a pu reconnaître puis aussi elle souffrait avec des problèmes de substance d'addiction puis ça on reconnaissait ça on savait que c'était quoi alors on a essayé de l'aider pour ça elle a trouvé de l'aide pour ce problème mais on n'a jamais pris le temps vraiment de voir d'où ça venait la source du problème puis c'est vraiment après son décès qu'on a su qu'elle a été à l'urgence plusieurs fois pour son anxiété pour sa dépression puis qu'elle n'a jamais reçu de l'aide puis ça ça nous a touché puis ça nous a montré vraiment comment que comment on ne savait pas assez entre familles qu'entre nous on ne savait juste pas assez on n'a pas pu reconnaître les signes alors c'est vraiment l'idée pourquoi on a voulu commencer cette fondation on voulait éduquer notre communauté on voulait s'éduquer puis aussi le manque de ressources dans notre communauté était un grand grand problème qu'on voulait adresser aussi puis c'est en faisant cette fondation que j'ai pu reconnaître ces signes-là dans moi aussi les signes d'anxiété de la dépression j'ai pu retourner même jusqu'au secondaire voir que comment je passais des jours dans ma chambre à ne pas vouloir sortir à ne pas vouloir interagir avec personne puis pour moi c'était juste je pensais que c'était juste ça faisait partie de ma personnalité que je voulais pas être autour des autres mais j'ai pas j'ai pas pu reconnaître que c'était un signe de ma dépression puis c'est c'est maintenant que j'ai cette fondation que j'ai pu reconnaître ça puis l'anxiété c'est quelque chose qui me touche toujours jusqu'à maintenant et pouvoir m'éduquer pouvoir éduquer la communauté ça a fait un grand changement j'ai pu commencer de la thérapie qui est très très importante je le conseille à tout le monde puis aussi je pense qu'une chose qu'on on oublie c'est qu'on pense qu'on doit aller en thérapie seulement si quelque chose ne va pas mais c'est comme un check-up tu vois ça fait pas de mal d'aller parler à quelqu'un parce qu'on va on va à travers de plusieurs choses dans la vie puis des fois certaines choses vont nous toucher plus que d'autres alors aller faire un check-up peut aider énormément puis savoir comment comment juste pas contrôler mais juste comment s'adapter à nos émotions puis comment on peut s'éduquer puis comme mère j'ai des enfants puis comme mère c'est quelque chose que je peux commencer à apprendre à mes enfants dès maintenant puis c'est quelque chose qu'on en parle ouvertement ici s'il y a quelque chose exprime-toi comment tu te ressens pourquoi tu te sens comme ça comment on peut l'adresser c'est très très important de s'éduquer dans la communauté puis c'est ça que j'espère de faire avec cette fondation on a cette difficulté de venir d'en parler donc souvent si nous le noir on s'est dit ben on est fort on est fort donc on peut on peut supporter ça alors tu deviens un peu mal vu ou bien quelqu'un qui n'est pas fort si tu tu n'encaisses pas alors je aimerais bien parler à nos spécialistes qui sont là dans le domaine on a on a mamie et puis je veux vraiment que vous abordiez cette conversation-là comment aider la communauté de ne pas avoir peur et de parler parce que comme vous pouvez voir l'exemple d'Élise Pascal et puis de Marie-Rémi avec sa famille elle-même aussi tu vois comme si parfois sa soeur elle n'a pas pu vouloir parler pour ne pas avoir cette peur-là d'être mal vue donc pour les gens qui vivent présentement qu'est-ce que vous pouvez conseiller parce que je me dis même moi personnellement comme l'anxiété on le vit de temps en temps comme le stress oui c'est la pandémie oh mon Dieu j'ai enseigné trois enfants à la maison des trois différents années scolaires et puis en même temps je travaille plein le temps donc tu deviens fatiguée stressée mais en même temps tu ne veux pas commencer à en parler tu t'es dit tout le moment sont dans la même situation donc tu encaisses alors en tant qui conseillère dans le domaine si je peux vous donner la parole oui merci et merci beaucoup pour les deux témoignages que vous avez donné moi ça me touche beaucoup c'est la raison aussi que je fais ma carrière justement en thérapie parce que pouvoir donner pour moi par exemple la plupart de mes clients sont des femmes noires ou des personnes de couleur et il y a tellement une différence quand tu parles avec eux parce qu'ils n'ont pas à s'expliquer je peux déjà comprendre certaines choses par exemple s'il y a des problèmes au travail un manager ou quelqu'un a dit quelque chose raciste ou de côté de discrimination je comprends je n'ai pas douté par rapport à ça donc je pense ce qui est intéressant et qui serait important c'est de continuer de donner de l'information aux gens Marie tu as dit quelque chose d'important quand tu as réfléchi quand tu étais plus jeune qu'il y avait des moments où tu as réalisé que non en fait ça c'était de l'anxiété moi j'ai une amie qui disait quand elle était jeune elle lisait beaucoup elle aimait être à la maison seule lire et lire et lire au départ elle pensait que c'était sa personnalité qu'elle voulait juste être seule mais au fait quand elle a réfléchi c'était une façon pour elle de se protéger de ce qui se passait autour d'elle et donc c'est de continuer à s'éduquer par rapport aux différents types de symptômes parce que quand on pense à la santé mentale on pense que quelqu'un qui est fou quelqu'un qui est dans une jaquette quelqu'un qui va faire vraiment des trucs extrêmes mais la santé mentale ça peut être quelque chose d'aussi simple que d'habitude j'aime parler à mes amis mais aujourd'hui ça fait quelques semaines je parle à personne je reste à la maison j'ai pas la force de faire certaines choses donc nous en tant que professionnels je suis sûre que Bensley me confirmera c'est de continuer cet effort de parler aux gens d'assister à des sessions comme celle-ci par exemple ou de parler moi je fais beaucoup de conversations avec des organisations aussi par rapport à leurs employés pour justement leur expliquer c'est quoi l'anxiété et la dépression et ça se montre comment et qu'est-ce qu'on peut faire malheureusement il y a aussi cet aspect par rapport au tabou mais il y a aussi cet aspect de ne pas faire confiance aux docteurs aussi dans la communauté noire des fois c'est très difficile d'aller parler à un docteur de lui dire qu'est-ce qui se passe parce que des fois on va pas vous écouter on va vous mettre à côté ou vous mettre à l'égard et donc ça vous empêche aussi d'aller de demander de l'aide donc c'est vraiment un challenge non seulement aussi dans la communauté en tant que personne noire ou de couleur mais aussi dans le système parce que des fois le système n'est pas là pour nous aider mais en ce moment il y a beaucoup une tournure par rapport au changement qu'il y a en parlant beaucoup plus de la santé mentale il commence à y avoir beaucoup plus de services qui sont disponibles et des ressources qui sont disponibles justement pour briser ce tabou là Merci beaucoup Bethlyne tu veux-tu parler un peu de ta profession et puis comment tu vois la situation des santé mentale chez le noir et puis le tabou Donc premièrement j'aimerais bien remercier Marie-Élise Pascal d'avoir partagé leurs expériences avec nous c'est sûr que disons en avoir vécu c'est quelque chose qui reste quand même avec nous puis j'admire vraiment votre courage de pouvoir en discuter ouvertement Moi ce que je dirais par rapport à la question de Marie-Ange c'est sûr que la peur en tant que telle c'est une réaction normale surtout lorsqu'on parle en termes d'une personne au sein d'une famille qui se sent en soi anxieuse ou qui expérimente en fait les symptômes qui sont liés à la dépression mais si déjà au sein de la famille ils ont de la difficulté à en parler avec leurs membres de la famille pas peur de soit de se faire juger ou d'avoir des questions pour lesquelles les gens autour d'eux n'auront pas les réponses je peux comprendre que surtout en discuter avec un étranger dans une session thérapeutique que ça deviendrait beaucoup plus anxiogène pour eux à ce moment-là c'est sûr que durant la première session lorsque mes clients viennent me voir je peux voir qu'ils sont nerveux je peux voir qu'ils sont anxieux puis c'est une émotion que j'essaie toujours de valider surtout lors de la première session d'assurer que l'espace concret en thérapie c'est un espace sécuritaire et que les gens peuvent se sentir à l'aise vraiment d'en discuter puis s'ils ont peur c'est correct puis c'est une émotion assez normale aussi d'en parler des choses qui sont très personnelles pour eux aussi puis comme Mami a dit c'est sûr que présentement il y a de plus en plus de ressources qui sont disponibles par rapport à la santé mentale puis par prenant en considération la pandémie qui est présentement en cours il y a plus de gens qui remarquent ah ok mais ça fait longtemps que j'ai des problèmes de santé mentale c'est sûr que j'en parlais pas comme les gens autour de moi n'étaient pas au courant mais le fait que plus de gens en discutent ouvertement maintenant ça donne l'opportunité à beaucoup d'en discuter aussi puis dans la communauté noire c'est sûr que ça rajoute en fait un défi parce que déjà là en gros le sujet de santé mentale est déjà tabou mais en communauté noire il y a vraiment d'autres défis particuliers que ces personnes la vivent que d'autres personnes disons soit de race branche ou peu importe n'en sont pas familiers donc disons leur situation socio-économique ou la façon dont ils ont été élevés les traumatismes qu'ils ont vécu lors de leurs enfances ou s'ils ont été s'ils ont en fait vécu dans un pays du tiers monde donc peut-être pour eux ils ont des difficultés auxquels quelqu'un disons ayant vécu au Canada toute leur vie n'aurait pas été en fait ces personnes-là ne seraient pas familières avec cette situation donc je pense que pour nous dans le domaine c'est vraiment de créer le plus d'espaces possibles de créer un espace sécuritaire afin que les gens se sentent assez confortables pour en discuter merci beaucoup pour l'information c'est vraiment clair comme vous avez dit vous deux Bami et puis Bézlène là maintenant les gens parlent et puis là maintenant les services sont là mais ma question je me dis parlons un peu de ce que Lise Pascal et Marie Rémi ont dit tu as déjà passé à travers et non tu as ces traumas là c'est comme je ne sais pas si Lise Pascal tu peux un peu élaborer ta situation tu vois comme tu as vécu ça et il y a de nouveaux immigrants qui viennent surtout les gens qui ne parlent pas très bien français ou très bien anglais et là il fait froid dans un milieu comme ça tu ne te retrouves pas mais tu ne peux pas parler parce qu'il y a ces tabous là qui existent encore dans la communauté sachant encore que la communauté noire on est pas mal entré de se retrouver alors comment tu en tant qu'une personne qui est vraiment dans la communauté comment tu t'assures que les gens qui vivent encore avec ces traumas là et même toi avec ces traumas là comment tu réagis et est-ce que ces épisodes comme tu as dit ça vient ça part ou bien c'est les médicaments tu les prends encore ou bien si tu peux plus nous en parler premièrement je vais commencer par le début moi aussi j'ai été donc nouvelle arrivant donc je peux comprendre leur expérience tu sais moi on a commencé à me parler des problèmes de ma santé mentale avec la dépression à l'école secondaire à de la salle parce que je pleurais tout le temps mais j'avais l'habitude de pleurer au Burundi pour moi c'était normal je voyais pas ça comme si c'était un signe quelque chose de bizarre c'était comme la détresse ou j'étais triste à cause de 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 tout ce qui se passait dans ma vie avec la cause de la mort de ma mère d'accord c'est comme ça que moi je l'ai interprété mais un professeur un enseignant à l'école à l'école secondaire a dû parler à une conseillère et la conseillère m'a parlé elle a dit vous allez voir un psychologue moi je dis madame excusez-moi c'est pour les blancs moi là moi je vais bien ok je pleure c'est pas grave je vais bien je viens à l'école j'ai de bonnes notes c'est quoi le problème alors parce qu'il y avait un incompréhension c'était quoi pourquoi est-ce qu'elle voulait que j'aille voir un psychologue parce que psychologue c'est pour les fous c'est comme ça que je l'entendais moi venant de d'un pays en dehors du Canada il y avait l'incompréhension puis il y a le stigma je voulais pas avoir l'autocollant comme être exclu de la communauté parce que ça vient avec ça ou être pointé du doigt comme quoi je vais c'est quelqu'un qui va parce que ça se répand vite dans la communauté les gens parlent d'accord et et je et tout de suite je me et tout de suite on on tout ce qui est lié à la santé mentale c'est la folie on s'en fout que ce soit popularité que ce soit PTSD on sait pas différencier on met tout ça dans la santé mentale puis c'est égal folie et moi je voulais pas de ça donc c'est ça qui arrive avec les c'est ce que je remarque dans ma communauté et la peur d'être exclu justement de la communauté alors que on est déjà exclu par le fait même de vivre de traverser ces moments-là qui font qu'on réagit d'une manière différente de comment on réagissait avant les symptômes mais parce que on veut pas l'étiquette on se dit non je vais être encore plus exclu si je reconnais que j'ai des problèmes et là les gens vont dire ah on avait raison alors d'accord c'est comme ça c'est comme ça que je comprends du moins et donc pour alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire ce qu'on est en train de faire en ce moment mais il faut aussi dans les écoles que dans les écoles il faut qu'il y ait plus de discussion avec les parents parce que les enfants aussi traversent maintenant des comme des problèmes de maladie mentale des défis dans la santé mentale c'est pas juste que les parents mais ça pourrait aussi aider les parents en même temps donc accompagner leurs enfants mais aussi à eux-mêmes je pense que c'est important aussi dans les écoles puis aussi le problème c'est que comme il y a problème d'accès aux services en santé mentale on se dit mais même si je le fais qu'est-ce que je vais faire avec ça on n'a pas d'informations il manque d'informations moi c'est ce que j'ai pu relever comme des filles dans la communauté en ce qui me concerne moi je prends toujours les médicaments parce qu'il ne faut pas arrêter parce que c'est ça le problème qui arrive quand on arrête parce qu'on se sent bien il y a rechute alors que toute personne qui m'écoute en ce moment à qui on a recommandé médicaments qui ne les lâche pas parce que tout à coup ça va bien non ça va bien parce que tu prends des médicaments tu les lâches en tout cas je ne sais pas ça dépend comment on la prescrit moi on m'a prescrit des médicaments à vie et donc ça m'a pris du temps premièrement pour accepter que je dois prendre des médicaments à vie je ne suis pas bonne avec les pilules même pour Tylenol non merci je laisse la migraine passer d'elle-même mais alors là j'ai dû comprendre que si je voulais un réaliser mes rêves parce que ce sont mes rêves qui m'ont qui m'ont gardé en vie c'est ça qui m'a donné la volonté de travailler fort sur moi-même pour pouvoir me sortir de ce trou noir parce que je pouvais me laisser aller moi à un moment donné ma psychiatre m'a dit ma chère c'était en 2019 avant même que je trouve un travail au gouvernement avant que je me lance en politique elle m'avait dit tu es handicapé handicapé mental va sur ODSP parce que tu ne vas pas disabilité parce que tu ne pourras pas jamais travailler encore et quelque chose en moi m'a dit peut-être quelque chose d'autre me disait une petite voix me disait non ne crois pas en ça tu peux y arriver donc parce que j'avais des projets j'avais des rêves et je suis une combattante tu sais comme on dit les noirs oui c'est vrai mais on traverse tellement de difficultés dans la vie qui nous préparent on est resilient on est résilient et c'est ça qui a fait que mes rêves m'ont permis de rester en vie c'est vrai mais je sais que les médicaments si je ne les prends pas mes rêves ne vont aboutir à rien et donc c'est pour ça que je prends toujours mes médicaments à l'arriange et je recommande ça à toute personne parce que la thérapie on y va ça nous aide mais si on va voir un psychiatre c'est un docteur qui peut nous prescrire des médicaments pour si on a un déséquilibre dans notre système je ne sais pas comment l'expliquer cortisol est haute j'ai oublié les termes nos experts vont nous en parler pour pouvoir justement garder cet équilibre-là afin de favoriser une bonne santé mentale et donc et ça c'est comme avoir la diabète c'est comme avoir le cancer être traité c'est comme avoir le sida maintenant et être traité on peut bien vivre avec le sida maintenant alors qu'il y a une époque c'était oh mon Dieu on ne veut même pas toucher à la personne ou être proche d'elle pour ne pas être contaminé on pensait donc les choses évoluent j'espère qu'à un moment donné il y aura une époque où dans la société justement on verra que on va normaliser la conversation et normaliser le fait que les personnes ayant des défis en santé mentale sont comme tout le monde s'ils sont suivis et ils prennent leurs médicaments the sky is the limit tout est possible j'apprécie énormément vraiment merci beaucoup Lise Pascal pour ta partage parce que moi ça me tient au cœur parce que je sais disons je parlais un peu de mon histoire personnelle moi ma mère avant de nous avoir elle avait souffert de la dépression donc après tu vois au pays tu te vois comme les tabous c'est vraiment quelque chose que tu ne veux pas en parler dès que tu sors de là tu veux être normal dans la communauté tu ne veux pas prendre le médicament tu vois tu veux être à l'aise et puis là tu vois beaucoup la question de la croyance vient surtout nous les noirs les africains oh je crois en Dieu Dieu m'a guéri je suis correct la vie continue Dieu est mon médecin et puis c'est là dans la tête tu essaies de te changer un médicament non Dieu est mon médecin médicament non Dieu est mon médecin et puis on voit ça et puis on ne veut pas parce que ça devient tabou de rester dans le médicament pour nous on ne voit ça pas si bien que ça et puis comme tu as dit Lise Pascal tu deviens comme un handicapé tu deviens comme une personne un segment qui est là donc je me demande même sujet avec Marie-Rémy dans le même contexte est-ce que c'est pareil tu prends des médicaments ou pas et puis comment tu parles avec les gens qui viennent dans ton organisation qui parlent de leur santé mentale qu'est-ce que tu l'encourages parce que je sais que nous le noir croyance là ça prend tellement la place et on évite les médicaments on évite d'être équilibré on dit juste qu'on va aller à l'église on va prier Dieu va nous guérir oui comme je me rappelle encore quand notre famille je me rappelle ma mère elle appelait ses soeurs puis ils ont passé des heures et des heures qui priaient pour ma soeur en espérant que ça va l'aider ça va la guérir mais la prière c'est une chose une chose très importante mais il faut aussi faire les démarches il faut aussi aller chercher de l'aide parce que moi je dis toujours la croyance c'est pas un ou l'autre on peut avoir les deux puis je dis toujours si Dieu a créé des spécialistes pour ça il a créé du monde qui sont là pour nous aider alors il ne faut pas se gêner d'aller chercher de l'aide quand on l'a besoin dans notre organisation juste l'année passée on a pu lancer un programme de support pour la communauté noire puis dans on n'a pas pu l'avoir pour trop longtemps parce que ça coûte ça coûte assez mais dans deux mois et demi on a reçu 445 applications ça c'est le nombre de personnes qui dans la communauté noire qui cherchaient de l'aide on avait seulement 17 professionnels de la santé mentale qui ont pu aider 445 personnes dans les mois qu'on a eu qui montre que notre communauté est beaucoup plus ouverte à chercher de l'aide elles sont beaucoup plus ouverte à recevoir de l'aide mais le problème c'est que les programmes qui sont offerts le gouvernement même ne se sont pas attrapés où est-ce qu'on est on n'a pas les ressources pour recevoir de l'aide puis une des choses que Alice Pascal a dit qui m'a vraiment touchée ça m'a rappelé que les enfants qui viennent au Canada il y a tellement un changement de culture d'environnement qui touche les enfants puis ça c'est quelque chose qu'on n'en parle pas je me rappelle que quand moi je suis arrivée j'avais peut-être 6-7 ans quand je suis arrivée au Canada d'Haïti j'ai passé des mois sans parler je ne parlais pas puis j'allais en classe je ne parlais pas puis je pensais que c'est parce que j'avais un problème d'apprentissage mais non j'étais dans un environnement que je ne connaissais personne puis ma soeur était la seule personne que je connaissais parce que ma mère est venue au Canada quand j'étais bébé alors même elle je ne la reconnaissais pas quand je suis arrivée au Canada alors j'étais dans un environnement nouveau avec des personnes que je ne connaissais pas avec toute une culture nouvelle puis même si je comprenais qu'est-ce qu'ils me disaient je ne pouvais pas m'ouvrir à communiquer avec le monde autour de moi puis il n'y avait pas d'aide pour ça il y avait c'est moi qui est ma soeur vraiment qui m'a aidée à pouvoir m'ouvrir de plus en plus puis le plus que je m'habitue à la mère puis mes cousines puis tout ça puis finalement j'ai pu m'adapter mais souvent c'est quelque chose qu'on ne pense pas qu'on amène quand les enfants immigrent au Canada pour une meilleure vie mais c'est un aspect que je trouve qu'on doit considérer puis je trouve que ce serait très important d'avoir du support sur place pour les familles qui viennent ici mais oui le support est nécessaire si nous dans notre programme c'était vraiment des psychologues alors il n'y avait pas de médicaments qui étaient prescrits mais c'est c'est important d'écouter les professionnels de la santé mentale parce qu'on les écoute quand ça vient de notre santé physique c'est aussi important sinon pas plus même parce que notre santé mentale ça dirige tout qu'est-ce qu'on fait de tous les jours comment on interagit avec tout le monde autour de nous notre famille notre travail alors c'est très très important qu'est-ce que qu'est-ce que les professionnels disent il faut écouter puis il faut aussi t'attendre le jugement bien sûr mais porte attention c'est important wow 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 merci beaucoup Marie-Rémy je me retrouve beaucoup entre Lise Pascal et puis toi Marie-Rémy je me retrouve parce que moi aussi je suis venue jeune à l'âge de 14 ans quitter le Congo venir ici au Canada avec mon frère et ma soeur j'étais comme la grande juste avec mon frère et ma soeur j'ai laissé ma mère au pays et puis venir au Canada retrouver mon père comme je ne vivais pas avec donc ces changements comme tu as dit Marie-Rémy ces changements des milieux sont très importants et souvent nous le noir on ne part pas on se dit juste prends tes bagages tu déménages dans un autre pays tu vas t'habituer mais ils ne comprennent pas que tu es encore jeune tu laisses tout des côtés et là l'hiver il fait froid et puis l'anglais que tu ne comprends pas tu dois apprendre et les amis c'est comme c'est tout un changement et il faut en parler donc j'invite vraiment les gens qui nous écoutent des situations de même parler parler à vos enfants parler à n'importe qui donc essayer de continuer à parler et même je me disais même présentement même là j'avais même remarqué même le déménagement parfois tu déménages d'une maison à une autre avec tes enfants sans en parler et tu ne comprends même pas comment ça fait que non les enfants déménagent même si c'est dans le même vide mais ils changent quand même l'environnement les amis doivent le laisser moi je veux que ça avec mes enfants lorsqu'on a déménagé je ne savais même pas comment l'impact que mes enfants auraient pu avoir c'est après que j'ai compris oh mon dieu il a perdu ses amis là maintenant il fallait commencer à faire des play dates essayer de garder ce milieu là donc il faut toujours en parler et là j'aimerais inviter nos professionnels mamie et Pesly vraiment de nous dire quoi faire comment parler et puis si vous avez des méthodes pour aider la communauté mamie tu peux aller oui en fait c'est aussi surtout un changement de voir les choses par exemple si j'ai un couteau sur ma poitrine là on ne va pas se mettre à me dire allez il faut qu'on prie il faut qu'on prenne un moment il faut qu'on discute par rapport à ça non directement on va parler on va se dire allons aux urgences parce que tu as un couteau qui est dans ton corps donc c'est vraiment de penser aussi à la santé mentale que c'est quelque chose de nécessaire surtout quand on voit et qu'on remarque que la personne change il y a certaines choses que les personnes sont en train de faire qu'ils n'ont pas d'habitude qui n'ont plus le même goût le joie de vivre ce genre de choses donc des fois il faut vraiment essayer d'être à l'écoute aussi des gens qui sont autour de nous parce que c'est très facile il y a tellement de choses qui se passent c'est très facile de ne pas se rendre compte de ce qui peut se passer pour quelqu'un d'autre mais vraiment d'être à l'écoute de remarquer aussi quels sont les changements qu'est-ce qui se passe et à ce moment-là de demander de l'aide et de continuer justement à chercher les informations aussi c'est vrai que malheureusement il n'y a pas nécessairement beaucoup de ressources de temps en temps quand il s'agit surtout pour la communauté noire mais il y a quand même beaucoup d'informations sur l'internet par rapport aux symptômes par rapport au là en ce moment il y a beaucoup de gens qui parlent de self-care donc self-care c'est des petites choses des fois des fois c'est juste regarder donc le bien-être c'est de regarder une émission avec quelqu'un c'est d'aller marcher dehors de prendre de l'air donc la santé mentale au fait c'est des fois c'est c'est vraiment vu comme je le disais tout à l'heure que ça doit être quelque chose d'extrême mais des fois c'est aussi s'assurer que dans la vie de tous les jours on fasse certaines choses justement pour notre santé donc ça veut dire même des trucs simples boire de l'eau aller dormir assez tôt bien manger communiquer avec nos amis si on peut voir nos familles donc avoir ce support et de s'assurer d'avoir ce support donc par exemple même toi Marie-Ange le fait que tu as remarqué pour tes enfants qui sont vous êtes déplacés avoir cette opportunité en tant que parent de parler un peu avec vos enfants de faire un check-in surtout les enfants des fois même par exemple dessiner à travers le dessin les enfants peuvent être très expressifs donc par rapport à ça donc vraiment d'essayer d'observer et de voir quand vous remarquez qu'il y a un changement qui se passe pour les gens qui sont autour de vous de questionner d'essayer de parler et juste de leur montrer que vous êtes là pour vous aussi parce que des fois non seulement il y a ce gène de vouloir en parler mais il y a quelqu'un qui vous pouvez parler à quelqu'un et ils vont justement couper la conversation parce que vous ne pouvez pas parler il ne faut pas montrer les émotions il faut se montrer fort et ça c'est quelque chose qui va bloquer qui va rester avec la personne parce qu'elle va se sentir elle ne va pas comprendre ses émotions là aujourd'hui par exemple je parlais avec une de mes clientes qui elle a eu beaucoup de traumatismes depuis qu'elle est jeune et aucune fois elle n'a pu même vraiment dire quelle émotion elle avait à ce moment là et donc aujourd'hui elle ne sait pas vraiment décrire ses émotions elle ne sait pas décrire ses sentiments par rapport à différentes choses qui sont en train de se passer donc vraiment essayer d'aider quelqu'un à en parler à parler de ses émotions et même de soi-même de réaliser ok d'accord en ce moment je suis énervée pourquoi est-ce que je suis énervée c'est ok d'être énervée c'est ok aussi de s'asseoir dans ses sentiments des fois quand tu te sens mal tu as envie de passer vite à passer à autre chose mais des fois il faut vraiment aussi s'arrêter essayer de comprendre mais pourquoi je me sens comme ça pour aller un peu plus dans les détails écrire dans un journal écrire nos pensées aussi c'est très important n'est pas si si tu réalises que tu as beaucoup de pensées négatives donc prendre cette opportunité d'écrire un peu pourquoi est-ce que je pense à ça qu'est-ce qu'il y a un peu derrière ça donc c'est quand même un travail assez personnel aussi qu'il faut faire mais c'est de continuer à rechercher les ressources parce que même sur l'internet il y a quand même beaucoup beaucoup de ressources qui sont disponibles aussi merci beaucoup c'est vraiment important je ne sais pas j'ai entendu Marie-Rémy et puis Lise-Pascal eux autres c'est comme la tranquillité tu vois comme lorsque ça ne va pas la tranquillité mais ce n'est pas toujours ça il y a aussi des posées des gens comme moi vraiment si je ne me sens pas bien je veux faire des choses je ne veux pas rester seule je ne veux pas être à la maison non non je veux courir je veux travailler je veux m'engager je veux faire des choses alors personne ne va jamais savoir que je le stresse ou l'anxiété parce que je suis toujours en train de faire quelque chose mais est-ce que vous trouvez ça aussi je ne sais pas Bézeline si tu veux répondre avec ça c'est genre de comportement d'opposer des gens qui sont tranquilles parce que lorsque tu es tranquille parfois on peut savoir ça ne va pas mais pour les gens qui sont opposés ils ont cette couverture que les gens ne voient pas tout va bien comment vous réagissez dans ce genre de cas oui c'est sûr que pour la plupart du temps les gens qui sont soit onctueux ou dépressifs s'ils ne veulent pas nécessairement en parler souvent ils vont porter un masque donc pour certaines personnes peut-être ce masque serait genre lorsque je suis en famille on va voir que tout va bien puis certaines fois c'est dommage mais les gens qui sont autour d'eux ne vont pas nécessairement s'apercevoir que ah ok cette personne-là elle a changé sa réaction a changé comme elle ne se sent pas bien et c'est surtout difficile vraiment de le voir puis je pense que c'est un des aspects par rapport à la santé mentale qui peut parfois être très difficile c'est le fait que les désordres mentaux en tant que tels ne sont pas toujours visibles à la vue donc c'est vraiment ça prend vraiment une conversation avec la personne qui se trouve autour de nous pour savoir vraiment comment elle se sent par rapport à cela donc je pense que pour encherrer à ce que Mami a dit c'est faire le check-in c'est quelque chose qui est super important donc s'il y a des gens autour de toi auxquels tu te soucies beaucoup donc c'est de savoir ok ah oui je te vois tous les jours mais est-ce que ça va bien est-ce que puis c'est vraiment si tu poses la question c'est de te mettre dans un espace où tu es prêt à écouter la personne aussi certaines fois on pose la question comment ça va puis on reçoit une réponse assez rapide oui ça va puis on passe à autre chose mais est-ce que toi en posant la question est-ce que tu es aussi prêt à écouter puis à trouver aussi par rapport à cela est-ce que tu apportes de l'empathie par rapport à la personne puis à la façon dont tu réagis à ce que cette personne-là a dit aussi par rapport à sa situation présentement donc en ce qui a trait aux gens qui par exemple sont plus actifs ben c'est sûr c'est certaines fois c'est une façon de démontrer leur capacité aux autres par rapport à la façon dont ils se sentent donc si pour une personne ben être forte elle pense qu'elle doit toujours être forte puis je pense que soit surtout je vois ça surtout chez les hommes ou des personnes qui ont une personnalité assez forte puis qui ont tendance à vouloir atteindre des niveaux plus hauts tout le temps donc pour eux c'est vraiment difficile de se mettre à côté puis de s'asseoir et de ne rien faire donc peut-être c'est quoi la perception par rapport à s'asseoir et ne rien faire ou prendre une pause ça veut dire quoi est-ce que ça veut dire nécessairement que oh le fait que je ne suis pas active est-ce que ça équivaut au fait que je ne suis pas reçu est-ce que en ne faisant rien est-ce que ça veut dire que je vais être malade ou à la façon dont qu'est-ce que les gens vont penser de moi par rapport à cela donc je pense que la conversation en tant que telle ça c'est vraiment important puis surtout je trouve pour les parents c'est vraiment important d'être un modèle pour les enfants par rapport à cela donc c'est sûr qu'on peut demander qu'on aimerait que les enfants nous parlent par rapport à la façon dont on se sent mais nous aussi on doit aussi exprimer nos émotions par rapport à eux moi je trouve dans la communauté noire en fait je dirais même pour la façon dont j'ai été élevée moi je suis aussi d'origine haïtienne donc je sais que mes parents ne me parlaient pas vraiment de leurs émotions donc c'est surtout j'ai grandi en ne voyant personne autour de moi parler s'ils étaient tristes personne n'en parlait c'est surtout ah ok on passe à travers on passe à côté soit on prie on laisse à le côté puis on passe à autre chose donc c'est sûr que moi si je n'ai pas fait cet effort ou je n'ai pas été intentionnelle dans la façon que je gère mes émotions j'aurais juste reproduit ce que j'ai vu de mes parents donc j'aurais si par exemple quelqu'un me demande si je suis fâchée ou non si je n'ai pas l'intention d'en discuter je vais juste passer à côté puis leur dire que tout va bien parce que c'est ce que j'ai toujours vu donc ça prend vraiment comme Mami a dit ça prend vraiment un effort puis c'est quelque chose qu'on doit faire à chaque jour d'avoir cette intention-là de parler de notre santé mentale en général merci beaucoup j'espère que nos participants et puis les gens qui nous écoutent entendent ça il faut parler 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 et en même temps c'est que j'ai bien aimé ça tu as parlé de reproduire c'est comme on parle du tabou mais on parle aussi de la reproduction et puis vraiment ça dans la communauté noire on est tellement champion de reproduire de ce que nos parents ont fait ou ils n'ont pas fait donc on ne parle pas et lorsqu'on parle quelqu'un veut parler tu veux juste le faire taire et souvent c'est ça le problème parfois même tu veux parler à des amis mais ils vont te répondre ah toi là arrête de te compléter c'est comme tu es fort tu peux arriver donc on te fait taire et c'est important de juste laisser ton ami parler juste écoute tu n'as pas besoin de parler tu juste écoutes si elle a juste besoin de te parler juste soit là avoir un oreille active à écouter parfois c'est ça le problème on ne veut juste pas écouter on veut juste parler et parfois tu ne réponds même pas à la question mais tu n'aides même pas donc juste tais-toi et puis écoute c'est tout parfois c'est ce qu'on a besoin une autre chose que je pense que Alice Pascal avait parlé au départ mais je veux qu'on aborde au niveau du racisme donc du racisme et puis l'oppression donc on voit de plus en plus ce qui est arrivé dernièrement dans la communauté au niveau international du problème du racisme ça nous touche la communauté noire et souvent on est stressé on a la dépression même l'anxiété donc c'est c'est qu'on voit dans les réseaux sociaux c'est qu'on entend et parfois c'est au niveau même du travail t'es comme parce que t'as parlé du travail moi je trouve ça énormément combien des noirs ils ont étudié ils ont des diplômes ils ont tout ça mais ils peuvent pas avoir du travail et ils ont des enfants qu'ils doivent nourrir donc ils se retrouvent dans la dépression stress et tu te sens comme perdu éliminé et puis tu es vraiment fâché même c'est comme pourquoi tu te demandes pourquoi moi pourquoi ça arrive à moi dans des genres de questions qui dérangent notre santé mentale d'être stable la stabilité alors je sais pas Lise Pascal si tu peux encore plus élaborer sur la question du racisme je sais que tu es leader dans la communauté et comment ça fait en tout cas moi j'étais tellement affectée notre organisation Living Ladies était tellement affectée l'année passée lorsqu'on a marché pour supporter la cause qui arrivait et j'ai regardé j'ai trois garçons noirs tu vois ça te tient au cœur ça te brise donc je pense que Lise Pascal aussi tu étais là donc comment tu peux élaborer ces problèmes du racisme dans la communauté c'est très simple nous sommes une minorité quand on dit visible ben non on nous dit des personnes racialisées mais nous sommes invisibles quand il s'agit d'accéder aux emplois et même ceux qui accèdent aux emplois vivent le racisme dans leur poste ou alors n'arrivent pas à évoluer à échelonner comme à gravir les échelons moi j'entends plusieurs qui disent comment ils peuvent garder la même position pendant des dizaines d'années des vingtaine pendant des vingtaine d'années pendant que des jeunes blancs arrivent fraîchement de l'université ils vont les superviser et les entraîner et tu sais comme les former pour qu'ils deviennent leur gestionnaire alors qu'ils sont même pas autant qualifiés qu'eux et ça leur fait mal ils disent mais comment ça se fait tu disais mon chef c'est à lui d'arriver il y a quelques mois et tout d'un coup voilà tu es devant moi alors que moi ça fait des années que je suis ici et je suis dans le même poste le même salaire et j'ai le double responsabilité mais je n'avance pas et tout ça tu le fais alors qu'il y a condescendance dans le temps qu'on utilise en te parlant tu dois tu sais moi je me souviens dans mon expérience personnelle c'est que on m'a dit Lise, Pascal toi tu arrives à speak up au travail tu arrives à dénoncer à faire ce que tu fais parce que tu n'as pas des enfants encore tu n'as pas de responsabilité nous on ne peut pas faire ça on fait comme ça on souffre en silence nos larmes coulent et vont dans le ventre c'était d'autres noirs qui m'ont parlé mais ils sont entrés ils sont en train d'encaisser ils ont des blessures moi je leur ai dit mais mes amis j'ai des responsabilités j'ai pas peut-être des enfants mais j'ai une voiture que je dois tout le temps payer l'assurance à payer le loyer à payer je quitte cet emploi qu'est-ce que je vais faire je retourne travailler encore au McDo ou en cas de sécurité je retourne au bas de l'échelle mais je leur ai dit si je dois faire ça je le ferai mais je ne vais pas accepter que ma santé mentale soit affectée parce que j'ai payé cher pour m'en sortir et je ne peux pas tolérer quelque chose qui vienne perturber cela d'accord c'était pas juste que le racisme que dire oh tu sais je ne peux pas tolérer non c'était plus que ça c'était ma vie qui en dépendait en tout cas et donc et c'est pour ça que c'est hypocrite de dire qu'on recrute oh on recrute des personnes par exemple quand on écrit on dit cocher cette minorité visible cette personne vivant avec un handicap mais une fois que vous êtes dans l'environnement que vous soyez minorité visible que vous soyez personne vivant en handicap l'environnement n'est pas fait pour vous accommoder pour pour c'est fait pour que vous puissiez soit démissionner j'en connais plusieurs qui ont démissionné des noirs à un moment donné c'est trop pour leur santé mentale parce que c'est trop ils préfèrent lâcher l'argent de gouvernement peut-être mais avoir la tranquillité de la conscience et du coeur ça c'est des témoignages que j'ai de la communauté et donc peut-être que je suis en train de devenir un peu trop passionnée en parlant de ça ça m'affecte encore mais je veux juste dire que on est encore loin on est encore loin mais je pense que ça prend des gens qui sont assez courageux pour dire je vais sacrifier mon bien-être pour dénoncer parce qu'il faut qu'ils apprennent qu'on ne peut pas continuer à donc accepter d'être pitiné dessus comme si on était des moins que rien d'accord moi c'est ça que j'ai fait ça m'a coûté cher oui ouais mais j'ai dit je vais me débrouiller autrement et voilà maintenant je suis gestionnaire de projet je suis consultante en raison des conflits oui je suis consultante oui mais je me débrouille quand même bien alors et voilà j'ai ma tranquillité d'esprit il faut se battre mais au moins garder sa dignité et garder sa santé mentale l'équilibre de sa santé mentale c'est important qu'est-ce que j'allais dire encore ok alors il nous faut maintenant ce qu'on a compris avec George Floyd c'est qu'on a des alliés il faut travailler avec nos alliés pour que lorsque une personne vit que ce soit le racisme que ce soit une personne vivant avec un handicap parce que c'est comme ça qu'on appelle les personnes ayant des troubles de santé mentale vivant avec un handicap invisible puissent et qui sont discriminés d'accord qu'il y ait des alliés qui puissent aussi dénoncer ce qui se passe parce que les noirs nous tout seuls oui on peut crier on peut faire ce qu'on fait mais notre poids va pouvoir être élevé si on a des alliés qui peuvent nous aider dans ce travail là peut-être que je suis allée trop loin je ne sais pas si j'ai même répondu à la question non c'est bien non c'est parfait tu as parlé vraiment de la santé mentale et puis le travail le racisme c'est ça au niveau du racisme pareil tu l'as bien expliqué puis tu t'es répondu c'est bien de voir que tu es combattante vraiment comme tu l'as dit donc tu te laisses oui mais on ne devrait pas on ne devrait pas vivre cela surtout au Canada un pays des droits de la personne on ne devrait pas et donc c'est ça qui nous affecte encore le plus c'est qu'on vient ici pour les immigrants du moins je vais parler pour les immigrants on vient ici pensant trouver un oeuvre de paix d'accord et je parle pour les nouveaux arrivants aussi je peux parler pour les nouveaux arrivants que je vois dans ma communauté qui vont dans des dans des maisons de refuge dans des shelters ils sont maltraités d'accord parce qu'ils sont des demandeurs d'asile ils disent oh vous devrez même être heureux d'être ici comme ça mais ils ont tout vendu chez eux peut-être pour être ici ils ont ils ont donné beaucoup de sacrifices pour être ici mais parce que c'est un bon prix parce qu'il est vendu comme étant un pays justement où les droits sont respectés donc si ce n'est pas le cas ne dites pas que c'est le cas parce que les gens viennent ici ils sont déçus et leur cœur est brisé ils se demandent mais on a fait tout ça pourquoi ? vous comprenez donc ça brise le cœur de voir des mamans des enfants pleurer et se lamenter au Canada s'il vous plaît ce n'est pas un pays de tiers monde alors que des fois le Canada va donner des leçons dans d'autres pays à l'international nous devons d'abord faire le ménage chez nous au Canada avant d'aller donner des leçons ailleurs je vais arrêter ici parce que je pense que je suis allée un peu trop loin je vais juste commencer à prendre des questions on est presque en train de clôturer notre session il y a des questions ici personnes demandées vraiment pour des coordonnées des différents organismes à qui nous pourrions nous référer donc je suis mamie ou bien Bézeline je ne sais pas même Marie-Nemis vous avez des coordonnées des endroits pour que les gens puissent y référer on vous est toutes sur mute je veux mettre un lien dans le chat c'est il y a une organisation qui s'appelle Ottawa Black Mental Health Coalition puis sur leur site web il y a plusieurs ressources que vous pouvez trouver pour de l'aide et puis je ne sais pas mamie ou Bézeline vous avez des préférences moi ce que j'ajouterais aussi c'est il y a aussi beaucoup d'organisations qui sont gratuites en fait l'accès à ces services sont gratuites ici au Canada donc pour les jeunes il y a Allo J'écoute il y a Mind Beacon qui offre de la thérapie surtout par rapport à la TCC la thérapie cognitivo-comportementale puis ça c'est gratuit pour les résidents de l'Ontario donc en termes de recherche pour une psychothérapeute il y a Psychology Today qui offre aussi mais en fait il y a plusieurs psychothérapeutes canadiens ou ontariens québécois peu importe qui se trouvent sur ce site-là en termes de si quelqu'un aimerait avoir de l'aide ou trouver quelqu'un en fait trouver un psychothérapeute un psychologue peu importe pour recevoir de l'aide en santé mentale donc je pense comme Mami l'a dit tantôt c'est sûr qu'il y a beaucoup de ressources en ligne qui sont présentement disponibles et qui deviennent de plus en plus disponibles aussi pour les gens lorsqu'il s'agit de la santé mentale Parfait je ne sais pas si vous voulez ajouter de quoi mais en tout cas je trouve que la discussion était bien j'ai beaucoup aimé ça et puis de mon côté c'est ça donc je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose juste pour clôturer j'ai juste ajouté qu'on sait qu'il y a un problème dans la communauté noire quand ça vient à trouver de l'aide un des projets que j'ai travaillé avec le Mentor Commission of Canada au début de l'année c'est que pour les blancs c'est environ 7 mois d'attente et pour les noirs c'est 16 mois d'attente quand on cherche de l'aide il y a beaucoup moins de professionnels noirs qu'il y a de professionnels blanc mais l'attente pour nous est plus grande parce que souvent une des façons d'avoir cette aide c'est vers un médecin de famille qu'on trouve que les familles noires souvent on n'a pas les ressources sont pas on veut pas aller dans les ressources qui sont là parce qu'on a peur que la personne qui nous donne cette aide ne comprend pas notre culture ne comprend pas d'où ce qu'on sort ne comprend pas nos difficultés puis c'est quelque chose que je trouve qu'il serait nécessaire que même les professionnels de la santé mentale blanc puissent avoir une formation culturelle pour pouvoir aider à servir qu'est-ce qu'on est ici au Canada qui est de la diversité mais il y a beaucoup de travail à faire c'est sûr merci beaucoup mamie de ton côté je vois que tu nous mets des liens ici super je sais que moi en tout cas j'étais je vous ai trouvé les femmes facilement sur Instagram j'ai juste cherché sur le thérapeute noir en Ontario au bout il y avait une liste et puis vous étiez là donc je pense qu'il y a de l'information qui est là si on cherche on va le trouver donc mamie tu as de quoi ajouter oui non je pense que c'est vraiment continuer et merci à toi Marie-Ange et Leading Ladies of Ottawa de faire ce genre de conversation parce que c'est très important plus on a les informations plus on partage des ressources même entre nous moi je fais partie de groupes sur Facebook où il y a d'autres thérapeutes noires et on essaie de s'échanger des informations donc plus on continue à faire ce genre de choses mieux ça va être c'est clair qu'il y a beaucoup beaucoup de travail même moi je travaille dans les ressources humaines donc je pourrais passer une soirée à raconter le nombre de choses que j'ai vu dans les ressources humaines et c'est difficile aussi à parler et à dire ce qui se passe parce qu'il y a plein de choses qui contribuent par exemple on a peur de perdre son travail ce genre de choses si on peut même des fois c'est juste quelqu'un vous dit un commentaire c'est même pas d'engager nécessairement avec eux mais de leur reposer la question leur remettre la balle entre les mains pour ne pas garder ça en soi je crois qu'aussi en tant que personne noire on encaisse tellement on garde ça sur nous et à la fin ça devient trop donc essayez le plus possible de remettre de relancer la balle à quelqu'un d'autre essayez d'évacuer vous avez une longue journée de travail qu'est-ce que vous faites pour évacuer pour essayer de vous mettre votre santé en premier en tout cas le plus que vous pouvez mais merci encore ce genre d'informations c'est très important ce genre de plateforme c'est très important et merci à tout le monde d'avoir partagé aussi votre parcours parce que entendre aussi ce qui se passe dans la vie des autres ça nous permet aussi d'avoir une connexion et de comprendre aussi que malgré certaines choses qui nous sont arrivées dans la vie on peut toujours continuer ce que Lise Pascal a dit c'est le fait qu'elle continue elle a ses projets elle continue de vivre la santé mentale c'est pas un arrêt de mort en fait ça c'est aussi il y a une chose qu'il faut vraiment j'espère qu'on en parle un peu plus souvent c'est quelque chose qui arrive mais on peut continuer à vivre et continuer à c'est un arrêt de mort